... Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à notre heure de cinéma à Radio-Centreville. Aujourd'hui, un programme en trois parties. Dans le premier temps, nous allons rencontrer Geneviève Duluth de Selle pour le film Une colonie. En seconde partie, Jean-Marc Roy pour son documentaire sur Marc-André Forcier qui se nomme « Des histoires inventées ». La dernière partie, c'est une rencontre avec Michel Laveau, opérateur, caméraman qui vient parler, de François Prota qui vient de nous quitter. Voilà. Alors donc, première partie, je suis en compagnie d'abord de Robert Daudelin. Bonjour, Pierre. Bonjour, bonjour, Robert. Bonjour, Geneviève. Et Geneviève Duluth de Selle est ici pour nous parler de son film Une colonie. Oui. Geneviève primait à Québec l'été dernier, puis là, vous êtes en route pour Berlin. Oui. Les affaires vont mieux. Bien, oui, on en profite pendant que ça passe. Bien, on a été très, très choyés par l'accueil à Québec parce qu'on est reparti de là avec deux prix. Qui est rare, je pense, hein? Oui, le grand prix du jury avait jamais été remporté par un film québécois, donc ça nous a fait une fleur. Puis surtout aussi le prix du public, le long-métrage canadien, de savoir que ça a pu rejoindre aussi les gens de l'auditoire et pas seulement un jury de cinéphile, ça fait plaisir. Il y a un ami à qui je parlais de votre film l'autre matin qui me dit, ah, c'est la troisième partie d'une trilogie. Il faisait allusion à la coupe, votre court-métrage, mais surtout à Bienvenue à Eiffel, le long-métrage qu'on avait pu voir au RIDM en 2015, je crois. Oui. Est-ce que dans votre esprit, il y a effectivement une trilogie, là? Oui, 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 parce que souvent on me demande, coudonc, qu'est-ce qu'il y a avec l'adolescence? Est-ce que cette période-là de ta vie t'obsède à faire concernant des films avec des jeunes acteurs ou des jeunes protagonistes? Puis ma réponse, c'est de dire que pour moi, ces trois films-là, ça fait partie d'un tout. C'est-à-dire que quand j'ai terminé la coupe, j'avais envie de poursuivre dans l'écriture de la fiction avec un personnage un peu entre deux âges, entre l'enfance et l'adolescence. Puis c'est de là qu'est née un peu une colonie. Et j'ai écrit une colonie en parallèle du tournage de Bienvenue à Eiffel. Donc c'est sûr que les jeunes que j'ai rencontrés à l'école, leur façon de parler, leur tempérament m'ont inspiré, des personnages. Vous étiez déjà en casting. Bien, j'étais en recherche. Pour moi, quand je suis dans l'écriture, de toute façon, j'ai ce travail-là de recherche à faire pour m'accoler à une certaine réalité, pour que ça soit plus authentique. Donc je le faisais d'une certaine façon à travers le documentaire. Puis j'avais l'impression que j'avais encore des trucs à dire sur... L'école secondaire. Sur l'école secondaire. Parce qu'il faut bien dire, dans ton film, ça joue un rôle important. Oui, oui. Le milieu de l'école secondaire, c'est là où se jouent des drames, des bonheurs. Pour moi, l'école secondaire, je le vois un peu comme une espèce de microcosme de notre société. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve, puis on a à côtoyer des gens qui, dans la vie, ne seraient pas nécessairement nos amis. Puis on a des choix à faire parce que c'est une période qui est, pour moi, très riche. Tu sais, le début de l'adolescence, c'est l'affranchissement du... On sort un peu du nid familial, puis on doit se définir comme individu. Donc pour moi, c'est les premiers pas vers l'âge adulte. Ça a quelque chose de très inspirant. Puis c'est une période de transition aussi. Oui, de transition. C'est intéressant parce que narrativement, c'est ce qu'on recherche, des personnages qui évoluent, qui vont changer au cours d'un récit. Donc déjà, de pointer ma caméra vers une jeune fille qui fait son entrée au secondaire, puis qui, quelques mois plus tard, va réaliser toutes sortes de choses, bien, c'est cohérent avec une certaine réalité. Oui, oui. Ce que traduit très bien Émilie Bière, la jeune comédienne, elle est très, très émouvante. Elle porte tellement bien son personnage. Oui. Et Camille aussi. Oui. Mais moi, je les aime tous. Oui, les deux sœurs. Ce récit se construit en partie sur deux sœurs, hein? Oui. Et au début, derrière, c'est là, on commence d'abord par rencontrer la plus jeune. La plus attenante. Oui, oui, la attenante. C'est pour ça que je l'aime tellement. Et les délinquantes sont toujours merveilleuses. Et là, donc, c'est là que je veux dire, ah, ça va être le film d'une petite fille. Oui. Et avec la grenouille, la poule et tout. Oui. Puis là, tout d'un coup, shift, en bon français de France, tu shift, et là, tout d'un coup, c'est… Mais ça devient aussi le rapport entre deux sœurs. Oui. C'est très important. Tu es la femme de ma vie. Oui, oui, oui. Puis j'ai une confidence à vous faire. Oui. Parce qu'en fait, ce début-là, un journaliste me demandait, coudonc, est-ce qu'Émilie Bière est de toutes les scènes? Puis je lui ai dit presque oui, sauf le début. Puis pour moi, ce début-là, j'ai grandi avec l'émission Les Simpsons. Puis souvent, c'était une façon de raconter leur histoire. Ils commençaient avec une histoire. Puis là, oups, il y avait un changement. Puis quand j'ai commencé à écrire le film, j'avais ça en tête. Bon, c'est ça. OK. C'est juste pour dire à quel point les influences, parfois, peuvent être très pointus, cinéfilés. De ça à un pencilé jusqu'aux Simpsons. C'est ça, exact. Est-ce qu'il y a un aspect autobiographique? Je sais que vous avez mentionné que vous aviez été élevée dans un village ou dans une partie de votre jeunesse qui était voisine d'Odanak, la réserve à Benaki de la région. C'est des éléments qu'on retrouve dans le film, évidemment. Oui. Bien, c'est sûr que j'ai puisé à même mon vécu d'une certaine façon parce que ça m'a touchée. Puis j'ai vécu cette transition-là de... En fait, j'ai grandi sur un rang de campagne. C'est même pas un village, un rang de campagne parce que le village à côté porte un autre nom. Donc j'ai grandi à Saint-Aimé, dans la région de Sorel-Tracy. Puis je n'étais pas tout à fait voisine avec Odanak, mais c'était, disons, à deux villages d'où je vivais. Puis ça a été mon premier contact avec la réalité autochtone. Et je me suis inspirée d'un peu cette position géographique-là et de l'isolement, de grandir dans un milieu où les jeunes filles se trouvent complètement isolées. Donc oui, pour revenir à la question de Pluto, il y a une grande complicité entre les deux sœurs. Puis pour moi, c'était quand même pas innocent de commencer le film avec la jeune sœur Camille parce que Camille, elle représente un peu l'enfant que Milia n'est plus. C'est-à-dire qu'elle a l'espèce d'insouciance puis d'énergie. Puis elle dit des vérités aussi. Elle dit de nombreuses vérités. Oui, exact. Alors que Milia est rendue à un âge où elle va se réprimer beaucoup, donc elle va être plus introvertie. Donc pour moi, c'est comme deux pôles, deux énergies qui se complètent l'une l'autre. Donc c'était pas innocent de mettre... Je veux dire, vous avez été active à Wakiponi aussi. Oui, Wakiponi Mobile. Oui, oui. Oui, c'est en fait, c'est pour ceux qui ne savent pas... Parce qu'au générique, il y a même une référence. À la fin, au générique de fait, on précise une des références du film. Oui, en fait, le Wakiponi Mobile, c'est un studio ambulant... Oui, oui, qu'on connaît bien. ...qui se promène de communautés autochtones à communautés autochtones à travers le Canada. Puis il y a des cinéastes formateurs, donc ce que moi j'ai été, qui accompagnent des jeunes autochtones dans la réalisation d'un premier film, d'un court-métrage et d'enregistrement audio. Puis, bien moi, c'est une expérience que j'ai vécue. J'ai commencé à travailler pour eux, j'avais 27 ans. Puis j'ai travaillé pour eux sur quatre années. Et ça m'a beaucoup marquée d'être en contact avec ce milieu-là. C'est un milieu que je connaissais très peu. C'est-à-dire que quand je fais référence à Dana, que c'est d'un... Je regardais la communauté d'un point de vue extérieur et je dois dire avec un peu de méfiance en étant jeune fille. Puis quand, à l'âge adulte, j'ai eu l'occasion de séjourner pendant un mois avec ces gens-là, puis de voir leur culture, puis de voir aussi toute la méconnaissance que j'avais de cette réalité-là, bien, ça m'a marquée, puis j'ai eu envie d'en parler, donc... En tout cas, je pense... Moi, je voudrais te féliciter. Moi, je trouve que l'image que tu donnes à travers le personnage de Jimmy, c'est positif. Il y a tellement d'images négatives qui circulent, qui ont circulé. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'est un personnage incroyablement conscient, d'une part. Il est même assez critique, peut-être plus que les autres. Et je trouve qu'on sort... Évidemment, on n'a jamais le droit de raconter la fin d'un film, mais en tout cas, il y a vraiment... C'est un personnage positif, comme quasiment l'a dit les soviétiques, mais qui... Non, mais qui est... Qui est beau, hein? Bien, oui. Là, maintenant, tu as ce genre de reconnaissance et de connaissance. Bien, en fait, moi, c'est sûr que j'avais des jeunes en tête aussi quand j'ai créé le personnage de Jimmy. Tu sais, il y a une espèce de force tranquille qu'on retrouve beaucoup... Bien, là, je vais parler pour les Inuits, parce que c'est plutôt eux que je connais. À travers peu de mots, tu sais, qu'on sent qu'ils sont très lucides. Puis il y a aussi un humour, puis une ironie dont fait preuve Jimmy dans le film, qui, pour moi, est aussi... Ça fait partie de la culture autochtone, mais inou. Donc, oui, c'est sûr que j'avais des gens en tête, puis je ne voulais pas nécessairement en faire un portrait négatif, parce que aussi, tu sais, c'est ça, la réalité autochtone, elle est complexe. Moi, j'avais envie de parler d'Odanak, parce que c'était mon premier référent. Odanak, c'est une petite communauté super chouette, qui est très vivante, très accueillante. Donc, ils ont réussi à conserver un peu leur tradition. Puis je trouve qu'ils ont réussi, justement, à bien... À la fois, conserver leur tradition et à cohabiter avec Pierreville, qui, en fait, est le village voisin, mais avec qui ils partagent les mêmes rues et les mêmes centres de service. Donc, tu peux marcher. D'un coup, tu te retrouves à Odanak, puis une rue plus loin, c'est à Pierreville. Donc, c'est aussi à ça que je voulais faire référence. – C'était un tournage qui s'est étendu sur 40 jours, avec une toute petite équipe, j'imagine. – Non, les 40 jours, en fait, c'est Bienvenue à Eiffel, mon documentaire. J'ai pas eu ce luxe-là. – Ah, pour... Ah là là, je suis mêlé dans mes papiers. – Bien non, c'est pas grave. En fait, on a eu 28 jours de tournage. – Ah oui. – Comme un film normal. – Oui, c'est ça. Puis c'était une petite équipe pour, je dirais, dans le milieu du long-métrage de fiction, mais c'était quand même, pour moi, c'était une énorme équipe. Parce que je venais du documentaire. – Oui, je n'ai pas été connu. – On était habituellement, tu sais, en documentaire, on était trois, moi, caméraman et personne de nos sons. Alors que là, on était une quarantaine de personnes, en plus des comédiens, en plus des figurants. Donc, pour moi, ça m'apparaissait comme beaucoup. – Oui, mais géré, parce qu'il y a tout de même des scènes où il y a beaucoup de monde. – Oui. – Les adolescents, le party de l'Halloween, c'est un gros plateau, ce jour-là. – Oui, ça, ça a été de la gestion. – Oui. – Puis, c'est sûr que les gens ont été hyper généreux parce qu'on n'avait pas un énorme budget. – Mais il y avait vraiment un vrai party d'Halloween ou si les gens sont provoqués pour toi? – Non, non, on a orchestré un party de l'Halloween. Les filles aux costumes, elles ont travaillé fort. Mais tu sais, on a essayé de faire du mieux qu'on peut avec des bouts de chandelles, c'est-à-dire qu'on courrait les friperies. – C'est réussi, Geneviève, parce que moi, je l'ai regardé comme un party d'Halloween très réussi. – Très réaliste. – Oui, réaliste. – Ça avait un côté super production. – Oui, c'est ça, mais non, non, c'est… – Il y a beaucoup de bruit, en tout cas. – Non, non, mais je pense que tout le monde s'est beaucoup donné. Le directeur artistique aussi a fait des miracles avec… – Mais même les scènes de classe, c'est tout de même beaucoup de monde en même temps. – Oui. – Comment ça se passait avec ces adolescents-là? Vous arriviez à avoir un minimum d'autorité sur la bande? – Oui, oui, oui. Puis en fait, la scène de classe, tous ces jeunes-là qui aient des répliques ou qui aient des rôles muets, on les a tous choisis, puis j'ai fait des répétitions avec eux en amont pour qu'ils comprennent bien ça allait être quoi, la dynamique du plateau, de quelle façon ils pouvaient intervenir, jusqu'où ils pouvaient aller au niveau du jeu. Donc, on a essayé de vraiment bien les préparer au tournage. Puis eux étaient hyper excités. C'est sûr que de faire partie d'un long-métrage de fiction, puis dans une petite classe. Donc, la caméra va probablement se retrouver, va probablement te voir à un certain moment. Donc, ça a été, oui, des belles scènes à tourner, puis les jeunes ont été hyper généreux. – Il y a dans ton film beaucoup de ce qu'on appelait, nous, à l'université, des non-dits. – Oui. – Une scène en particulier, moi, qui m'a bien… Il y en a plusieurs. C'est celle du divorce. J'ai trouvé que c'est incroyable comment… C'est quelque chose de capital. Il y a Camille qui pose des questions incroyablement pertinentes, mais c'est comme, pourquoi, comment tu veux laisser ça ouvert? Tu as voulu qu'on ait comme notre façon de le voir. – Oui, bien, en fait, je pense que dans cette scène-là en particulier, il y a Camille qui pose des questions d'enfants, puis les adultes qui ne trouvent pas nécessairement des réponses parce que la réalité, elle est simple et bête, mais qui essaie de les réconforter du mieux qu'ils peuvent. Puis moi, ce filon-là, c'est quelque chose que je voulais développer, mais pas trop, dans le sens où l'histoire que je raconte, c'est d'abord celle de Milia. – Oui. – Puis Milia cherche ses ancrages, et c'est à se demander est-ce qu'elle va les trouver chez elle, à l'école, à travers ses amitiés. – Donc l'idée, je ne pense pas plus loin, c'est pour nous, spectateurs, de nous laisser plus proches de Milia, d'une façon. – Oui, parce que pour moi, ce n'est pas ça l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est que cette jeune fille-là trouve sa voix, comme de façon concrète, à la fin, elle va trouver sa voix, on va l'entendre en voix en chant, mais aussi que pour moi, c'est une façon de montrer à la fois l'enracinement et le déracinement. Au début, on ne la sent pas bien dans son milieu, puis là, à la fin, quand elle va en faire trouver son espace, bien là, elle est déracinée par la force des choses. – Oui, mais il faut dire, moi, je trouve que le personnage de la mère, il est tout de même très bien dessiné. Le père est assez abstrait, il n'est pas souvent là, puis il vient au moment de la rupture davantage. Mais la mère, chaque fois qu'elle apparaît, elle a… Puis en plus, quand les copines parlent de la mère à Milia, on sent qu'elle a une présence tout de même. – Oui. Bien, en fait, les parents ont chacun leur petite scène avec Milia. Puis pour moi, c'est sûr que le père, si on le sent absent, c'est aussi révélateur de quelque chose. – Oui, oui. – Dans le fond, c'est que je voulais, même au montage, on a décidé d'enlever certaines scènes, parce qu'on les trouvait plus parlantes dans cette absence-là que dans la présence du père dans la mère. – Oui, mais ceci dit, le retour de Milia quand c'est son père qui l'accueille, il y a tout de même une complicité entre le père et la fille qui est très belle et qui est très sensible à ce moment-là. – Bien, pour moi, c'est important aussi de montrer que Milia, elle est bien avec ses parents, elle a une belle complicité. – Oui, 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 oui. – Mais ce qu'elle vit à l'école, elle ne peut pas le communiquer nécessairement avec ses parents parce que ça lui appartient à elle. Puis ce qu'eux vivent, d'une certaine façon, ils ne peuvent pas non plus le communiquer à Milia. Donc, ils sont mutuellement au courant de leurs enjeux respectifs, puis ils se respectent là-dedans, puis ils essaient de s'aimer là-dedans. Mais c'est ça, ils doivent y faire face quand même. – On doit s'arrêter là-dessus. – On doit s'arrêter. – Mais il faut signaler que le film prend l'affiche le 1er février. Beaubien, cinéma du musée, quartier latin, cinéma moderne. – Oui. – Pontvieau à Laval. – Pontvieau à Laval. – Et le 28, même à Station vue. – Je n'ai pas le droit de dire, mais je mentionne. Alors, vous étiez en compagnie de Geneviève du Lutte-de-Celle pour son très beau film Une colonie. – Bon voyage. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada